Bonjour à tous, merci d'être venu assister à cette présentation où on va parler de causalité. Donc surtout on va profiter d'être dans ma petite effectif pour ne pas hésiter à m'interrompre, pour me poser des questions au fur et à mesure, donc surtout n'hésitez pas. Donc ce dont on va parler aujourd'hui c'est comment évaluer l'effet d'un traitement mais aussi d'un biomarqueur en situation observationnelle et on va regarder les apports de la modélisation causale. Alors dans la vie en fait on peut se poser beaucoup de questions causales, donc là c'est une liste évidemment très loin d'être exhaustive, mais par exemple je peux regarder s'il y a un lien entre le fait d'avoir des sujets qui ont des allumettes dans leur poche et le fait de mesurer leur VO2 max. On peut regarder aussi comment l'association, enfin l'effet causal d'avoir un système d'arrosage automatique et de voir si la pelouse est humide, le taux d'humidité de la pelouse. Il y a aussi un exemple, enfin moi je me souviens quand j'étais étudiante en mathématiques et j'avais l'enseignant qui nous faisait le cours d'épidémiologie à voir Ben Malek, il nous disait toujours, pour nous introduire la confusion, écoutez on va prendre des enfants, on va regarder la taille de leurs gros orteils et puis on va regarder si c'est corrélé à leur capacité à faire telle et telle chose en coloriage, en pâte à beauté, etc. Il y a un exemple aussi qui est amusant dans un exercice de Maya Petersen qui s'est intéressée elle à l'exposition à la Butterbeer, donc là c'est les fans d'Harry Potter qui peuvent plus savoir de ce dont il s'agit et le bonheur en fait chez les sorciers à Hogwarts. Et donc le problème, si on veut donc mesurer tous les effets causaux de ces différents facteurs d'exposition, ça va être les facteurs de confusion. Donc par exemple, les personnes qui ont des allumettes dans leur poche, elles sont plus susceptibles d'être fumeuses. Donc évidemment là ça va être un facteur de confusion important puisque c'est aussi associé à ce qu'on va observer en termes de niveau de max. Quand on va regarder l'effet du système d'arrosage sur la plousse, il faut penser qu'elle peut pleuvoir aussi. Donc il y a le fait de la pluie. La taille du gros orteil chez l'enfant, ça va être très associé à son âge aussi. Donc évidemment ça va être aussi associé à ces différentes capacités de l'enfant. Et donc pour Harry Potter, là c'est tout de suite plus technique, mais ça va dépendre de l'âge des sorciers, dans quelle maison ils vivent, de leur sexe, s'ils sont copains avec Dumbledore ou s'ils sont ennemis avec Sénèdeur. Et donc il y a un exercice assez costaud d'ailleurs pour résoudre la question 3, vous pourrez voir sur le site. Donc là en fait on va vouloir mesurer l'effet d'un traitement A. Donc on va faire simple, en fait on va regarder être traité versus non traité. Sur un outcome Y. Donc l'outcome va par exemple être vivant ou être décédé. Donc pour un patient donné, on va observer qu'une chose, soit il a été exposé au traitement, donc on va voir dans ce cas-là, on va pouvoir observer Y sachant que A égale 1. Évidemment on ne va pas savoir son, on ne va pas observer son devenir si, contrairement à ce qui est observé, il avait eu le traitement 1, mais il avait eu le traitement 0, c'est-à-dire s'il n'avait pas été traité. Donc là en fait, on va introduire cette notion un peu philosophique en fait de contrefactuel. Donc en fait les deux événements contrefactuels, donc on va observer chez le sujet, c'est soit Y A égale à 1, donc là c'est juste des notations, c'est quel est l'outcome observé si le patient avait été traité, et Y pour A égale à 0, qu'est-ce qui serait observé si le patient n'était pas traité ? Évidemment donc il n'y en a qu'un des deux qu'on observe, celui qui correspond au traitement effectivement reçu par le patient. Donc là en fait, si je reprends ce qu'on a, c'est clair de Miguel Hernández, en fait on a une population d'intérêts dans laquelle on a en grisé des traités, et en blanc des non-traités. Quand on regarde l'association, c'est qu'est-ce qu'on a observé chez les traités, versus qu'est-ce qu'on a observé chez les non-traités ? Donc ça c'est l'association entre le traitement et par exemple la survenue du décès. En fait la causalité, c'est qu'on voudrait savoir qu'est-ce que j'aurais observé dans toute ma population d'intérêts si toute la population n'avait pas été traitée ? Donc le carré en blanc à gauche. Et qu'est-ce que j'aurais observé si toute la population avait été traitée ? C'est pour ça qu'en fait, dans un papier de Jamie Robbins, en fait il dit que c'est un peu la table d'un dieu omniscient. En fait, il est capable de dire qu'est-ce qui se serait passé si personne n'avait été traité, versus qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde avait été traité. Et donc là, on a bien l'effet causal du traitement A. Donc dans ce contexte, en fait, comment on veut évaluer l'effet de l'exposition à un traitement ? Le preuvant, le goal standard, c'est l'essai clinique randomisé. Parce qu'en fait, dans un essai clinique randomisé, on peut garantir, par le design expérimental, le fait qu'on contrôle tous les biais de confusion, que les patients sont bien interchangeables en termes de facteurs pronostiques. Donc on va revenir plus en détail après. Cependant, on ne peut pas toujours conduire des essais randomisés, parce que parfois, ce n'est pas toujours faisable, ce n'est pas toujours éthique. Par exemple, si on veut faire l'essai randomisé qui évaluerait en fait le bénéfice à avoir un parachute quand on saute d'un avion, on va avoir du mal à randomiser dans les patients dont un rat sans parachute versus un rat avec parachute, on risque de manquer un peu de volontaire. Et donc, de façon plus réaliste, on est par exemple souvent en chirurgie, ça peut être assez difficile de randomiser entre deux techniques opératoires, parce que généralement, les chirurgiens en maîtrisent plutôt une, et c'est assez difficile de tirer au sort la technique opératoire pour l'opérateur. Après, il y a aussi le problème de faisabilité. Quand on va regarder un événement qui survient rarement ou à très long terme, et ça, en fait, c'est un peu aussi l'enjeu des phases 4 en pharmaco-épidémiologie. Si on veut regarder par exemple la toxicité à long terme de traitements chroniques, il faudrait inclure un nombre de patients très très important avec un critère de jugement à très long terme. C'est pour ça qu'en fait, comment aussi, on a des questions qui se sont posées sur l'effet des traitements, donc les hormonothérapies substitutives de la ménopause ou la vaccination, où c'est très difficile de conduire des essais cliniques. Et donc, voilà, quand je parlais des interventions autres que le médicament, donc il y a la chirurgie, il y a l'anesthésie aussi, où avec le contexte d'urgence, c'est assez difficile de conduire des essais randomisés. Il y a les stratégies thérapeutiques qui peuvent combiner plusieurs médicaments et on va revenir plus en détail après aussi à l'ère de la médecine personnalisée. On peut aussi avoir des problèmes de faisabilité des essais cliniques randomisés. Donc là, j'ai mis des exemples plutôt en évaluation de traitements en oncologie. En fait, il y a aussi les critères de jugement qu'on va pouvoir regarder. Donc c'est vrai que, selon les localisations, on va avoir la possibilité de regarder des critères de jugement à court terme, la réponse au traitement, la progression. Ça va être plus difficile dans l'essai clinique randomisé de regarder le décès, la rechute, le second cancer, la survenue d'une morbidité sévère à distance du traitement, l'évolution de certains biomarqueurs. Donc on va plus étudier un contexte observationnel. Et puis dans les essais cliniques, qu'en fait, on va comparer deux ou trois stratégies thérapeutiques. Tandis que finalement, dans le contexte observationnel, il y a beaucoup de combinaisons de drogue, des traitements séquentiels, etc. Donc on ne va pas pouvoir facilement faire des essais randomisés pour répondre à des questions comparant beaucoup de traitements. Là encore, des exemples, plus de questions causales en oncologie, comme facteur d'exposition. Il y a tout ce qui va s'intéresser, donc là pas forcément au traitement, mais à l'exposition, à des facteurs de risque. Donc par exemple, la consommation de viande rouge et la survenue de cancer, ça c'est des choses, on voit beaucoup, beaucoup de publications là-dessus. Et donc on est typiquement en situation où il y a un certain nombre de facteurs de confusion, l'indice de masse corporelle, le statut tabégique, la sédentarité, etc. La profession, par exemple, ça a été étudié, la survenue de cancer du sein chez les hôtesses de l'air. Mais là aussi, on a des facteurs de confusion, le statut socio-professionnel, l'âge à la naissance du premier enfant. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais sur comment, une évaluation des facteurs de risque, en fait, dans le cas de serre du sein pour la Haute Autorité de Santé. Et à cette occasion, leur documentaliste nous avait extrait la littérature et on a vu un article très amusant, mais réel, on peut le trouver dans PubMed, sur comment le statut professionnel, c'était être cosmonaute et risque de cancer du sein. Donc là, on voit bien que le sérendomisé, c'est un peu difficile à mener. Donc évidemment, là, on était en situation observée, mais on a aussi un certain nombre de facteurs de confusion. Donc, il y a aussi, comme exposition, un mode de vie sédentaire. Donc là aussi, on a beaucoup de confusion. Et puis, il y a aussi l'exposition à des biomarqueurs. Donc, par exemple, les mutations EGFR et la réponse au traitement, donc, la mutation EGFR dans la tumeur et la réponse au traitement dans les cancers bronchiques non-aptiques cellules. Et là, les facteurs de confusion, ça va être le stade pronostic écoge, le score pronostic écoge, le stade TNM, etc. Donc là, c'est juste un petit rappel de la terminologie, mais peut-être vous connaissez ça très bien. En fait, c'est les différents types de biomarqueurs. Donc là, en fait, c'est à partir d'une diapositive de Thomas Biosikowski. Donc en fait, on regarde deux traitements, standard et expérimental, et on regarde un critère de jugement clinique. donc en bas, c'est mauvais, en haut, c'est bon. Et donc, on compare en fait selon un marqueur qui est présent en bleu et absent en rouge. Donc un marqueur pronostic, en fait, là, on voit que, quel que soit le traitement, standard ou expérimental, on a un meilleur pronostic des patients qui expriment le marqueur que des patients qui n'expriment pas le marqueur. Donc ça, c'est la définition d'un marqueur pronostic. Un marqueur prédictif, il faut entendre par prédictif comme associé à la réponse au traitement. Donc ça, il y a une notion d'interaction. Donc par exemple, quand on regarde le critère de jugement chez les patients exposés au traitement standard, qu'ils expriment le marqueur ou pas, on n'a pas de différence. Tandis qu'en fait, quand le marqueur est présent, on a une meilleure survie chez les patients qui ont le marqueur. Donc là, on voit qu'en fait, l'effet du traitement, il dépend de la présence du biomarqueur. En fait, si on stratifie sur la présence du marqueur, il n'y a pas de différence chez les gens qui n'ont pas le marqueur, mais il y a une différence chez les gens qui ont le marqueur. Donc par exemple, si en oncologie ou en médecine personnalisée, en oncologie personnalisée, en médecine stratifiée, comme on dit aussi, on va avoir un traitement qui a une cible. Chez les patients qui ont le marqueur, pour marqueur l'expression de la cible, on a le traitement expérimental, c'est la thérapie, ce qui cible cette cible va mieux fonctionner chez ces patients. Évidemment, on peut avoir des marqueurs qui sont à la fois pronostiques et prédictifs. Alors là, dans cet exemple, c'était une interaction qualitative, mais on peut avoir aussi des interactions quantitatives, c'est-à-dire que le traitement, il marche plus ou moins selon que le biomarqueur soit exprimé. Et puis, on verra un peu plus tard dans l'exposé, on peut aussi avoir parmi les marqueurs, un peu des marqueurs précoces de la réponse au traitement, c'est-à-dire, on peut vouloir monitorer précocement chez un patient, en fait, savoir, avant le critère de jugement clinique, par exemple, ou en imagerie de la réponse, avoir des marqueurs un peu intermédiaires, mais on va revenir après, d'efficacité du traitement. Donc voilà, alors là, c'était cette première étape, en fait, sur un peu le contexte, donc spécialement de la causalité en médecine personnalisée en oncologie. Donc là, on va revenir à une partie un peu plus fortnelle sur les directives acyclices graphes, pardon, je vais y arriver, les DAG qui ont été introduits par Jude et Apple de l'Université de Los Angeles dans les années 80-90. Donc en fait, c'est une représentation graphique, mais vous allez voir, c'est de beaucoup de concepts qu'on connaît. En fait, dans les DAG, je regarde donc l'effet causal, enfin, je vais étudier l'effet causal du traitement sur une maladie. Donc là, c'est important à retenir dans les DAG, c'est que toute l'information, elle est dans l'archence de flèche. Donc quand je trace une flèche entre le traitement et la maladie, donc là, on est dans une situation où on a les deux, comment, les deux variables qui sont ordonnées, donc j'en garde l'effet du traitement sur une maladie. Quand je trace la flèche entre le traitement et la maladie, ça veut dire « Je ne sais pas s'il y a un effet causal du traitement sur la maladie. » Toute l'information est dans l'absence de flèche. Donc en fait, ce que je vais quand j'écris ça, je sais qu'il n'y a pas d'effet causal du traitement sur la maladie. souvent, vous verrez dans la suite de l'exposé, sous l'hypothèse nulle, quand je veux tester l'effet causal dans le traitement sur la maladie, sous l'hypothèse nulle, je ne vais pas tracer cette flèche. Donc ça, après on voit un petit peu les deux dans les dagues. Donc on va avoir plusieurs situations et vous allez voir, on verra après avec des exemples. Donc en fait, on définit un chemin ouvert comme on a sur ici. Donc en fait, quand je vais de A vers B, et donc là, je suis deux flèches, le chemin est ouvert. On peut avoir aussi entre A et B, le chemin est ouvert aussi. En fait, il y a un chemin fermé quand il y a une collision de flèches. et donc là, on appelle ça un collider, donc un collisioneur. Je ne crois pas que ça existe en français, donc il y a un collider aussi. Quand on a donc un chemin comme ça, le chemin est fermé en fait. Sinon, ces deux, c'est ça et son symétrique. Si on avait une flèche qui allait de B vers C vers A, c'est un chemin ouvert aussi. Donc là, c'est un chemin ouvert et donc là, on a un chemin fermé par la présence d'une collision et donc ce collider C. Alors après, on a d'un point de vue comment d'un point de vue graphique. Quand en fait, je vais ajuster une analyse sur C, donc quand je conditionne sur C, ça revient à mettre une boîte et donc quand je mets une boîte sur un chemin ouvert, ça ferme le chemin. Tandis que quand je mets une boîte sur un chemin fermé, mais on va voir avec des exemples plus tard, ça ouvre le chemin. En fait, mettre une boîte sur un collider, ça ouvre le chemin qui était fermé. C'est un peu comme un interrupteur, en fait, on va dans l'autre sens. Donc, je reviens à ma question causale qui est de savoir comment traiter. Donc, je veux comparer par exemple deux lignes de traitement en première intention et donc, je veux mesurer l'effet causal du traitement T sur la survenue d'un événement N. Donc, le traitement, on va s'intéresser à deux modalités de traitement. Par exemple, c'est un traitement expérimental comparé à un traitement standard ou un placebo. J'avais vu, par exemple, un exemple aussi, c'était des greffes du poumon, une greffe unilatérale ou une greffe des deux poumons. Et le critère de jugement, c'est le décès, la progression. Donc, statistiquement, on va mesurer l'association entre l'exposition à T et la survenue de l'événement N. Mais dans quelles conditions on pourra dire qu'il y a un effet causal de T sur M ? Alors, le problème, c'est qu'en situation observationnelle, en fait, on a un certain nombre de facteurs de confusion. Donc là, par exemple, dans cet exemple, je reviens, on compare le traitement expérimental à retraitement de référence, M, la survenue d'une morbidité sévère, par exemple, il, ça va être le vrai état biologique et clinique du patient. Et ça, on va pouvoir l'évaluer par un certain nombre de biomarqueurs qui vont être son score pronostic clinique, son indice de Karlovski, sa composition corporelle, son taux de cholestérol, etc. Et donc, là, en fait, on voit bien qu'il y a déjà une association structurelle entre T et M. Si je me replace sous H0, ou sous l'hypothèse nulle que je vais tester et qu'il n'y a pas d'effet causal du traitement sur la maladie, là, j'ai un chemin ouvert entre le traitement et la maladie. Et en fait, il y a une association structurelle entre le traitement et la maladie parce qu'ils sont conséquences communes d'un certain vecteur, de facteurs de confusion. Donc là, juste un peu une typologie, en fait, des facteurs de confusion exprimés sous forme de dague. Donc, en fait, un potentiel facteur de confusion, c'est toute variable qui va être associée avec le choix du traitement. par exemple, si je traite par exemple en priorité les gens qui sont les plus malades, qui ont plus progressé dans la maladie, c'est un facteur de confusion quand je vais étudier mes données d'une analyse observationnelle. Un vrai facteur de confusion qui va être vraiment créé ce chemin ouvert en fait entre le traitement et la maladie, c'est une variable qui est à la fois associée à l'allocation du traitement et au pronostic du patient. Donc là, justement, dans l'exemple que je donnais, par exemple, dans le premier exemple, une variable qui ne serait que associée à l'allocation du traitement, on peut imaginer par exemple qu'on soit dans un pays où il n'y a pas de couverture de soins universelles et on traite les patients en fonction de leurs ressources en imaginant que leurs ressources n'est pas associées à la survenue de l'événement d'intérêt ce qui à la fois est rare. Enfin bon, on peut imaginer un facteur de confusion potentiel qui ne soit pas un vrai facteur de confusion de ce type-là. Là, on a un vrai facteur de confusion comme dans l'exemple que je disais tout à l'heure. Si on traite les patients qui sont les plus à risque de progresser vers la maladie qu'on les traite en premier, il y a une association structurelle puisque c'est les mêmes patients qu'on traite, ce sont les mêmes patients qui sont à risque de progresser. Après, on a aussi des facteurs qui ne sont associés ni au traitement ni au pronostic et donc ces facteurs-là, il n'y a pas lieu de les présenter sur le DAG puisque, par exemple, être possesseur d'une voiture bleue, à priori, ça ne va être ni lié à l'indication de traitement ni lié à la survenue de l'événement. Donc là, c'est ce que j'expliquais sur la diapositive précédente. Donc, on a une part dans ce contexte observationnel, on a une part de l'association qu'on va mesurer statistiquement entre T et N qui est structurelle, en fait. Ce sont des effets communs de C. Et donc, si je reviens à mes exemples plutôt en oncologie, l'expression, par exemple, d'une altération moléculaire, ça peut être lié à un gros risque de mortalité, mais ça peut aussi guider le traitement, le choix du traitement parce qu'en fait, on va avoir des thérapies ciblées qui vont cibler cette altération moléculaire. Et donc là, le problème, c'est que les traités et les non-traités, ils ne sont pas interchangeables, ce ne sont pas les mêmes patients. Et donc, on a ce que, par exemple, on appelle les cliniciens qui comprennent très bien, c'est un biais d'indication, en fait. Mais plus généralement, en fait, tous les biais, c'est plutôt des biais de sélection. On n'a pas d'interchangeabilité, donc c'est un biais de sélection. Donc là, en l'occurrence, si c'est lié au choix du traitement, on peut l'appeler biais d'indication, mais bon, ça reste un biais de sélection. Et donc, comment mesurer l'effet causal de T sur M ? Alors là, juste comment, encore un petit peu de vocabulaire technique avant d'arriver, d'avancer dans notre exposé la réponse à cette question, c'est la notion de statistical DAG. Alors, c'est vrai que s'il y a un reproche que je pourrais faire en fait à toute la théorie de la modélisation causale, c'est qu'il y a énormément de terminologie et donc c'est parfois un peu difficile de se repérer. Donc en fait, un statistical DAG, en fait, c'est le DAG complet. C'est qu'on a des variables ordonnées, V1, V2, V3, V4, et on trace toutes les flèches possibles entre V1, V2, V3 et V4. Donc le DAG est toujours acyclique, donc on ne peut pas revenir en arrière, mais donc le V1, il y a une flèche qui va vers V2, une flèche qui va vers V3, une flèche vers V4, V2 va vers V3 et vers V4, et V3 va vers V4. Il est complet. Donc ça, c'est le DAG statistique. Le DAG causal, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'information est dans l'absence de flèches. Donc par exemple, ça c'est un exemple de DAG causal, en fait, où on sait qu'il n'y a pas d'effet causal de V2 sur V3. Il n'y a pas d'effet causal de V1 sur V4. Par contre, si je faisais une analyse statistique de l'association entre V2 et V3, je trouverais une association puisqu'il y a bien un chemin ouvert entre V2 et V3. Pareil, entre V1 et V4, il y a un chemin ouvert, mais tout passe par V2. Il n'y a pas d'effet causal direct de V1 sur V4. Et donc, il y a la condition causale de Markov et comment chaque variable qui n'est pas causée directement par une variable V1 sera indépendante de V1 conditionnellement aux causes directes de V1. C'est-à-dire, tout ça pour vous expliquer, là on a dit V2 et V3, il n'y a pas comment, il n'y a pas d'effet comment, V3 n'est pas causé directement par V2. Et en fait, elle sera indépendante V3 de V2 si j'arrive à bloquer ce chemin-là. Et donc, bloquer ce chemin-là, on a vu tout à l'heure, c'est ajuster et donc, c'est mettre une boîte. Et donc, c'est ce qu'on fait dans l'analyse statistique classique quand on veut regarder un facteur indépendamment des autres facteurs. Si on arrive bien à ajuster toute la confusion liée à V1, si je bloque ce chemin-là, je ne vais pas trouver d'association entre V2 et V3 parce que l'association que je trouvais, elle était là juste à cause de V1. C'est ça la condition de Markov. Alors là, il y a un article que j'aime bien de Miguel Herman dans Epidémiologie en 2004 où il a pris les grands comment, les grands types de pieds qu'on rencontre en design d'épidémiologie et il en a fait toute une typologie avec des DAG. Et donc, comme ça, moi, j'aime bien utiliser les DAG un peu comme un outil de dépistage du biais de sélection. Donc, par exemple, on a l'exemple que je dis depuis tout à l'heure, on va mesurer l'effet d'un traitement sur une maladie en présence de facteurs de confusion qui sont causes communes du traitement et de la maladie. Ça, on a déjà bien vu depuis tout à l'heure. On peut utiliser les DAG dans un autre contexte, par exemple, pour exposer le biais de Bergson. Donc, en fait, on va revenir à la définition du biais de Bergson par un exemple après et après, je vais revenir sur le DAG. Donc là, j'ai pris l'exemple. En fait, c'est l'exemple de Wikipédia. Il est assez bien fait. C'est une collection de timbres. Donc, c'est une collection de timbres et dans cette collection de timbres, il y a 1000 timbres et puis il y a des timbres qui sont beaux. Donc, il y en a 300 parmi les 1000 qui sont beaux et puis il y a des timbres qui sont rares. Il y en a 100 parmi les 1000. Il n'y a pas d'association entre le fait d'être beau et d'être rare parce que quand je regarde la probabilité d'être rare, c'est comment... D'ailleurs, je me suis trompée. C'est la probabilité... J'ai fait dans l'autre sens ma diapositive. Donc, la probabilité d'être... C'est pas grave. La probabilité d'être beau, c'est comment... 30%. La probabilité d'être... Comment... D'être... D'être beau sachant que... C'est ça qui est faux. Donc, ne regardez pas le PR, il y a là. Mais la probabilité d'être rare sachant qu'on est beau, c'est 10% en fait. Donc, la probabilité d'être rare, c'est 10%, 100 sur 1000. La probabilité d'être beau sachant... D'être rare sachant qu'on est beau, c'est 30 sur 300, c'est 10%. Et la probabilité d'être rare sachant que le timbre est moche, c'est 70 sur 700, c'est aussi 10%. Donc, on a bien indépendance entre le fait d'être beau et le fait d'être rare. Donc, là, il ne fait juste pas 30%, mais 10%. Là, en fait, on a décidé de faire un cadre, puis on va mettre tous les beaux teintes, ou les timbres rares, quoi, sur notre cadre, sur notre tableau. Donc, là, j'ai mis 1000 teintes. J'ai choisi d'exposer sur mon cadre les 300 beaux teintes et je vais y ajouter comment 70 teintes qui ne sont pas beaux, mais qui sont rares. Donc, je vais avoir 300, 70 teintes. Et donc, là, sur les 370 timbres, on a comment la probabilité d'être comment d'être rare, c'est 100 sur 370, c'est 27%. La probabilité d'être rare sachant qu'on est beau, c'est 10%. Et la probabilité d'être rare sachant qu'on n'est pas beau, c'est 100%, puisqu'en fait, si le teintre, il est sur le tableau, c'est parce qu'il était rare, parce qu'on a mis tous les beaux teintres, donc s'il n'est pas beau, c'est parce qu'il est rare. Donc là, on voit bien qu'on va trouver une association sur le tableau entre le fait d'être beau et le fait d'être rare. Et en fait, sur le DAG, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a conditionné sur le fait d'être sur le tableau. Au lieu d'avoir toute notre population d'origine où il n'y a pas d'association, j'ai regardé sur mon tableau. Et donc, sur le DAG, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fermé un chemin qui était ouvert. J'ai conditionné sur un collider, en fait. Et donc, du coup, j'ai fermé un chemin ouvert et donc, j'ai créé une association structurelle entre la rareté et la beauté. en sélectionnant seulement méthane. Et donc, ça, c'est le biais de Bergson. Alors, plus classiquement, si je reviens à l'épidémiologie, c'est typiquement ce qui se passe quand on va regarder l'association, par exemple, entre un facteur de risque, enfin, par exemple, présenter telle maladie et puis, comment la survenue d'un événement mais que je vais conditionner au fait que les gens sont suivis à l'hôpital. Et donc, du coup, mon comparateur, je vais créer mon biais de Bergson parce que je vais conditionner la H, au lieu du D, on mettrai un H, c'est de décider. Voilà, on regarde ma comment, D, comment, pour disease. On va regarder la ronde ici, d'intérêt, quoi, je ne sais pas, le fait de faire, par exemple, un infarctus quand on a telle maladie au coroner et puis, ou tel autre et en fait, je vais prendre chez les patients hospitalisés. Et donc là, on risque le biais de Bergson, il l'a décrit en 46 parce que on a conditionné sur un collider, un point de vue dague. Alors, on peut aussi tracer le dague, je ne vais pas rentrer dans les détails de la même façon, mais pour décrire le biais du volontaire sain, qui est aussi un biais de sélection ou là aussi, qui survient parce qu'on conditionne sur un collider. Donc voilà, là, c'était pour la partie des détails. Donc, je vais arriver à une autre partie de l'exposé, en fait, la situation interventionnelle parce que finalement, on a dit que notre exposé, c'était sur les données observationnelles, mais une façon de répondre aux questions causales, donc on a dit qu'elles étaient la méthode référence, le gold standard, c'est de mener des essais randomisés. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand je mène un essai randomisé, c'est que je tire au sort le traitement. Donc, il n'y a plus d'effet causal entre les facteurs de confusion et le traitement puisque le traitement, il est tiré au sort. quels que soient les facteurs pronostiques du patient, il y a même probabilité de recevoir le traitement expérimental par rapport au traitement standard. Donc moi, après, c'est des notations, on a plusieurs qui ont été comparées. Et c'est vrai que là, comme c'est destiné ici sur la diapositive, le fait d'écrire un clé minuscule dans lequel il n'entrera jamais aucune flèche, ça, on a en fait ce qu'on appelle dans certains articles un dague interventionnel. En fait, je suis intervenue sur mon dague, j'ai enlevé la flèche qui allait du facteur de confusion au traitement et je tire au sort mon traitement. Et là, ça me garantit l'interchangeabilité entre les traités et les non-traités, les traités par le bras expérimental et par le bras standard. Donc là, en situation observationnelle, quand je vais mesurer l'association entre le traitement et la maladie, je n'ai pas de choulerins ouverts entre le traitement et la maladie, je n'ai pas de l'association structurelle et donc association égale causalité. C'est pour ça qu'on mène des essais cliniques et donc sur lesquels on repose le meilleur niveau de preuve. Donc voilà, le principe expérimental de ce dague interventionnel, c'est reflété par le dague interventionnel, c'est qu'on évite le biais de sélection et donc on arrive à avoir les facteurs de confusion qui sont équilibrés entre les deux groupes. D'ailleurs, c'est vrai que le facteur soit mesuré ou non. Par exemple, admettons, on va rester en oncologie et on mesure un traitement et finalement, il y a des analyses, on a fait un traitement, enfin, un essai randomisé, on a utilisé au sort le traitement et en fait, pendant qu'on était en train de conduire l'essai, ça arrive très souvent, dans la littérature, on sait qu'il y a un nouveau facteur prédictif ou pronostic de l'effet du traitement qui a été mesuré à partir de l'analyse de données au mix qu'on ne connaissait pas à l'époque par randomisation en moyenne. Donc, si on avait randomisé un nombre suffisant de patients, on a l'équilibre entre les groupes. Les deux groupes, ils sont interchangeables par ce facteur qui n'est pas mesuré, qui n'est même pas connu comme étant un facteur de confusion. Donc, le problème, c'est que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la faisabilité, elle peut être difficile d'un essai randomisé quand on compare beaucoup, beaucoup de bras de traitement. C'est difficile quand le critère de jugement, il est mesuré, enfin, il est rare, il est mesuré au bout d'une longue exposition. et cela dit, si on a la comparabilité des groupes qui est assuré par le tirage au sort, il y a des phénomènes qui vont suivre le tirage au sort comme par exemple une perte de vues différentielles entre les deux groupes qui vont pouvoir introduire des biais de sélection. Donc ça, je l'ai mis dans la diapositive suivante. En fait, quand on fait une analyse per protocole, c'est-à-dire qu'on regarde, enfin, on exclut les patients qui n'ont pas reçu tout le traitement tel que randomisé. Donc, voilà, je rappelle, dans une analyse en intention de traiter, tous les patients sont analysés tel que randomisé et dans une analyse per protocole, il y a des patients qui ne vont pas avoir reçu le traitement alloué et donc, on va avoir de la perte de vue des patients non compliants en observant au traitement et donc, on a un risque de biais qui va survenir à cause de la perte en fait de l'interchangeabilité qui nous avait été donnée par la randomisation et donc, en fait, sur le DAG, c'est ce qui est tracé ici, le traitement, il est alloué par tirage au sort. Donc ça, on est d'accord, à ce moment-là, on a bien interchangeabilité entre les deux bras de traitement garantis par le tirage au sort. On n'a aucune flèche qui rentre dentée. Le traitement effectivement reçu par un patient, ça va dépendre du traitement alloué par le tirage au sort, mais ça va dépendre aussi d'un certain nombre de facteurs de confusion. Et donc, ces facteurs de confusion, ils peuvent être aussi pronostiques du critère de jugement d'intérêt. Et donc, on voit bien qu'on a un chemin structurel ouvert et donc, l'analyse per protocole, elle est biaisée puisqu'on a une relation, on a un chemin ouvert entre le traitement reçu et le critère de jugement qu'on étudie. Par ailleurs, là, en fait, j'ai voulu rajouter un peu ce point-là récemment à mon topo. Quand on regarde par exemple ce qu'on appelle les critères de jugement intermédiaires, parce que pour la raison qu'on a dite tout à l'heure, en fait, on ne va pas pouvoir mesurer l'effet du traitement sur le critère de jugement. Ça, c'est assez fréquent. Finalement, par exemple, si je reprends le cas de la cancérologie, très souvent, ce qu'on veut, finalement, le critère qui nous intéresse, c'est de pouvoir mesurer l'effet causal du traitement sur la survie. Mais, ça ne va pas être forcément possible, donc on va vouloir utiliser un critère de jugement intermédiaire ou de substitution, donc sur O'Gate Headpoints en anglais. Et donc, si on reprend la définition de Prentice en 89, en fait, on a un bon critère de jugement si tout l'effet du traitement de la maladie sur le critère de jugement est reflété par le sur-O'Gate Headpoint et si tout l'effet du traitement sur la maladie passe aussi par le sur-O'Gate, c'est-à-dire, en fait, si je reprends ce schéma, donc c'est un schéma de l'Evry qui n'est pas un DAG à la base, mais on peut le transformer très facilement en DAG parce que c'est bien acyclique, c'est qu'on voit que tout l'effet de la... Là, en fait, on n'a pas la flèche 1 et on n'a pas la flèche 2. Il n'y aurait pas d'effet causal direct du traitement de la maladie sur le critère du traitement sur le critère de jugement d'intérêt et tout passe par le sur-O'Gate. Donc, en fait, quand on valide un critère de jugement, c'est ça qu'on essaie de mesurer. Est-ce qu'on a bien capturé tous les faits ? Tous les faits et médiés. D'ailleurs, là, c'est pour faire une petite digression, mais en fait, on m'a demandé d'être dans un jury de thèse d'une doctorante qui est à Lyon et qui travaille en fait sur les accidents de la route et qui voulait regarder en fait l'effet de l'alcool sur le risque d'accident pour savoir si c'était médié ou pas complètement par la vitesse au volant. Pour savoir la part qui était médiée et la part qui était directe. Et donc là, c'est aussi un... ça s'éloigne un peu de mon exposé d'aujourd'hui, mais c'est aussi comment un contexte d'utilisation de ces méthodes causales, c'est de pouvoir savoir la part médiée et la part directe, en fait, de mieux comprendre en fait l'effet causal par quel chemin il passe. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, on peut... Donc là, c'est sous agéro que j'ai tracé mon DAG, en fait, où on a l'effet du traitement sur la maladie, c'est directement sur le surrogate endpoint qui agit sur la maladie. Et donc, les facteurs de confusion, ils vont passer aussi par le surrogate endpoint et la maladie. Et en fait, souvent, ce qu'on a comme question, notamment par les agences de santé, en fait, qui de plus en plus, j'ai beaucoup vu de cliniciens quand je fais des topos sur les DAG qui me disent « Oui, mais finalement, les résultats des essais, c'est sur des critères de jugement, ça ne se traduit pas sur la survie globale, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les études observationnelles parce qu'en fait, dans les essais, on a un critère de jugement substitutif, donc en admettant que le critère de jugement soit un bon surrogate endpoint, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser un changement de stratégie à l'apparition de l'événement, c'est-à-dire, par exemple, si c'est la survie qui est en progression dans le cas d'un cancer et qu'on voit que c'est un bon surrogate de la survie globale, quand les patients ont progressé, on va dire, ben voilà, on peut autoriser le fait de bénéficier du traitement expérimental. Ce qui est considéré comme éthique et puis aussi, par rapport à la participation de la recherche, c'est un bénéfice attendu pour le patient. Seulement, ben, la seule façon d'analyser de façon non biaisée, si je veux vraiment regarder sur le critère qui m'intéressait, c'est-à-dire la survie globale, c'est de regarder comment l'analyse en ITT, pour garder ma comparabilité entre les deux groupes. Et donc là, comment le... c'est ma seule analyse non biaisée, mais l'effet est très dilué, parce qu'en fait, je vais comparer deux groupes, ceux qui ont reçu le traitement expérimental et ceux qui ont reçu le traitement standard, et un certain nombre de personnes du traitement standard, après au sauveur, ils ont bénéficié du traitement expérimental. Donc mon analyse, elle est non biaisée, mais elle est diluée par cette possibilité d'avoir reçu le traitement expérimental. Et donc là, se pose la question, aussi, donc bien construit dans le contexte interventionnel, on va pouvoir aussi utiliser la modélisation causale, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a de plus en plus d'articles là-dessus, pour pouvoir mesurer, en fait, en situation de censure d'informative, être censuré au crossover pour pouvoir mesurer l'effet du traitement sur la survie globale. Donc on va, ça va pour cette partie sur les designs interventionnels, on va passer au modèle causaux, donc sur les données observationnelles. Donc l'avantage d'analyser des données observationnelles, c'est qu'en fait, on va pouvoir analyser des événements qui vont subvenir à long terme ou qui sont rares, à la différence, par exemple, des essais d'enregistrement des molécules. Si je prends l'exemple de l'infection à VIH, sur lequel j'avais précédemment travaillé, on va avoir beaucoup d'essais d'enregistrement de molécules qui vont être sur la mesure des CDK, de la charge virale, mais comment finalement on va vouloir comparer aussi des traitements sur la survie de morbidité qui peuvent être, je ne sais pas, des toxicités rénales à long terme, des survenus de cancers à long terme, etc. Et donc là, on va utiliser des données observationnelles. On va pouvoir voir aussi regarder l'évolution de marqueurs pronostiques et prédictifs. Il y a des situations où on n'a que des données observationnelles. C'est pour ça que quand on regarde la littérature, il y a notamment en anesthésie et en animation ou en moins de mesures en chirurgie, on a de plus en plus d'utilisation de ces modélisations à partir de données observationnelles parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de trouver le comparateur ou de conduire l'essai randomisé. et on va comparer beaucoup de combinaisons thérapeutiques et donc ça, ça a l'air de la médecine personnalisée où des patients par exemple en oncologie vont avoir plusieurs cibles, plusieurs adhérations moléculaires ou avoir beaucoup de très grandes combinaisons. On ne va pas pouvoir conduire des essais et donc on va plutôt regarder les données observationnelles. Alors, il y a ce problème, c'est donc comment envisager en fait la modélisation en présence de biais de sélection. Donc, comment en fait, comment, comment en fait avoir, être dans une situation où l'association que j'observerai entre T et M, je puisse en dériver une interprétation causale. Alors, il y a les approches classiques en fait, comme je disais tout à l'heure, qui fonctionnent dans beaucoup de situations, c'est ce que tout le monde connaît, les analyses multivariées, on va ajuster sur les facteurs de confusion. Donc là, on a dit qu'ajuster sur les facteurs de confusion, ça revenait à mettre une boîte sur un chemin ouvert. Donc, ça, c'est la modélisation classique. On a une autre approche et c'est l'approche en fait, même avant la modélisation causale, qu'on rencontre beaucoup en fait, sur le score de prevention. En fait, on a là le dague interventionnel de laisser randomiser. Et en fait, on se dit, je vais analyser mes données en imitant la situation de laisser randomiser. Et donc, dans laisser randomiser, partir à le sort, j'ai plus de flèche qui entre dans T. Et donc là, en fait, je vais me trouver, je vais me mettre dans une situation ou parce qu'il m'engresse. C'est-ce que c'est le T qui n'est pas en situation randomisée. Donc là, je suis pas sous la gérot. C'est pour ça que je ne fais pas la flèche de T vers L. Je vais regarder l'effet causale de T sur L. J'ai envie d'enlever cette flèche pour me retrouver dans la situation de laisser randomiser où mes traités et mes noms traités, ils sont ou les traités par exemple de traitement expérimental et par traitement standard sont interchangeables. Et donc ça, en fait, on va optimiser plusieurs techniques, mais toutes les techniques qui reposent sur le score dans une propension qui vont être liées à la probabilité d'être traité. Ce biais de sélection qui fait que les traités par le traitement et les traités par le traitement ne sont pas interchangeables. Et donc là, on va essayer de capturer tout ce biais d'indication et donc de modéliser de façon à qu'il n'y ait plus cette flèche entre les facteurs de confusion et le traitement. Donc en fait, le score de propension, c'est la probabilité d'un patient I d'être exposé au traitement T conditionnellement donc à un certain nombre de variables C. et donc on va l'utiliser plusieurs pour plus de... on peut l'utiliser de plusieurs façons. En fait, on va l'utiliser par exemple pour faire de l'appariement. On apparis un exposé avec un non-exposé mais sur le même score de propension. C'est-à-dire que j'ai un sujet A et un sujet B. Ils avaient la même probabilité de recevoir le traitement expérimental mais il y en a un qui l'a reçu et pas l'autre. Et donc je les apparis. Donc ils sont comparables. Il n'y a pas de biais d'indication pour ces patients. On peut aussi stratifier. C'est-à-dire je vais regarder le score de propension. Je vais le découper par exemple en quantile. On va dire par exemple cinq places pour le score de propension. Et en fait dans chaque strat je vais regarder l'association entre le traitement et la maladie. Il y a... on peut aussi ajuster sur le score de propension mais en règle générale ce n'est pas recommandé parce que quand on ajuste sur le score de propension en fait souvent c'est fait pour juste on a beaucoup beaucoup de variables qui sont associées à l'indication traitement on va juste réduire leur dimension. Sauf qu'en fait quand on fait ça en fait on est dans la même situation que dans le cas 1. Certes c'est vers le côté traitement mais en fait j'ai ajusté donc j'ai mis une boîte. Ce n'est pas du tout pareil en fait dans l'idée que d'avoir supprimé cette flèche entre le traitement. Donc dans certains cas ça va marcher dans les mêmes cas à peu près où j'ai ajusté sur mes facteurs de confusion là où j'ajuste sur le score de propension ça va être aussi conditionnellement donc ça va être mettre une boîte. Mais en fait et on va le voir après c'est que le problème quand on fait ça notamment quand on a des covariates dépendantes du temps vous avez vu que comme on ajuste je mets une boîte et si j'ai mis une boîte sur un collider je vais me retrouver encore dans une situation où en fait en fermant un chemin j'en ai coupé vers un autre. Et donc c'est pour ça qu'en règle générale ce n'est pas recommandé d'ajuster. Et donc on peut aussi pondérer sur le score de propension mais ça je vais y revenir plus en détail parce que c'est une des méthodes de la modélisation totale. Alors il y a des conditions pour le score de proportion c'est qu'il faut qu'il y ait de l'overlap c'est à dire que comment chez des patients enfin c'est qu'il doit toujours exister le comparateur. Par exemple si on prend l'exemple d'un traitement et donc c'est dans la population je veux regarder l'effet d'un traitement je veux dire on va prendre un hypoglycémien donc il y a le traitement A il y a le traitement B et je veux regarder son association avec la survenue de telles maladies diabétiques et en fait j'ai le traitement il ne peut pas être administré chez la femme enceinte donc en fait il y a une partie de ma population je n'ai pas de comparateur parce que j'ai le traitement A toutes les femmes enceintes elles auront le traitement B donc ma probabilité d'être traitée elle est nulle dans une partie de ma population donc quand je fais de l'appariement je vais bien m'en rendre compte je ne pourrais pas apparier et quand je fais des strates j'aurai une strates où je n'ai que des traités par A ou que des traités par B et donc donc ça c'est vrai que la condition d'étudier ça c'est qu'il faut voilà il faut qu'il n'y ait pas comment qu'il n'y ait pas il n'y ait pas il n'y ait pas de situation en fait enfin qu'il n'y ait pas de de comment de strates de patients pour lesquels la probabilité elle est nulle ou certaine de recevoir le traitement je me souviens et là c'est ça qui est assez compliqué quand je pense que tout ce qu'on dit entre bien capturer tout le biais de sélection et avoir toujours cette comparabilité il y a il y a quelques années maintenant il y a 4 ans à peu près il y a des pédiatres qui étaient venus nous voir parce qu'en fait ils administraient deux traitements aux enfants qui étaient du busulfant et du melphalon et donc ce qui se faisait classiquement c'était d'administrer dans l'encérologie pédiatrique le busulfant et le melphalon et s'il n'y avait pas vraiment de rationnel pour faire cette succession de traitements je crois que c'était plus facile en fait de donner le busulfant donc ils préféraient commencer par celui qui passe mieux puis donner le melphalon après et en fait il y a des articles qui sont parus en fait dans la littérature où en fait on soupçonnait le busulfant d'induire des déplétions enzymatiques qui faisaient que ça majorait les toxicités du melphalon donc les pédiatres ont lu ces articles ils ont commencé à donner le melphalon puis le busulfant et puis ils sont arrivés voir les statisticiens et on dit ben voilà on a des données observationnelles et on voudrait comparer les deux traitements et en fait on était dans une situation où on ne rappelle plus exactement des dates mais entre 95 et 2002 c'était tout busulfant melphalon puis après entre 2002 et comment et 2010 c'était tout melphalon et busulfant en fait la question est que s'ils n'avaient pas d'essai clinique ou quoi que ce soit qu'ils trouvaient ils avaient été convaincus par les articles donc ils avaient changé leur pratique thérapeutique et du coup on avait pris le comparateur parce que on va prendre en compte l'année de traitement on voit tout de suite que ça va laisser un biais résiduel important sauf que quand on prend en compte ben on n'a plus de comparateur donc ça a été beaucoup de discussion avec nous on a dit ben certes c'est des données observationnelles le problème c'est pas parce qu'il n'y a pas de rationnel pour donner en fait il n'y a pas un essai qui dit il faut faire comme ci il faut faire comme ça parfois la question elle s'en va être réglée dans la communauté médicale il y a un rationnel clinique tout à fait enfin je veux dire tout à fait cohérent qui se justifie complètement mais après statistiquement on ne peut rien faire parce qu'on n'a plus ce traitement enfin on a des situations complètement déterministes en fait et donc là on ne peut pas faire grand chose avec ces modélisations donc en fait comme on a vu il faut capturer complètement ce biais d'indication et donc c'est là et ça je souligne beaucoup et on va revenir un petit peu après sur ce point quand on va regarder un peu les données multidimensionnelles c'est qu'il faut vraiment discuter avec l'expert donc avec le clinicien parce que pour capturer ce biais de sélection il faut vraiment avoir une notion de tout ce qui peut être associé comment à l'indication de traitement parce que dans l'essai randomisé on sait on a tiré au sort donc on ne peut pas être passé à côté de quelque chose sur toutes les caractéristiques même celles qui ne sont absolument pas pronostiques on a l'équilibre en moyenne tandis que tandis que là c'est beaucoup plus compliqué et par exemple ça a été vu dans l'infection à VIH mais j'ai pu voir aussi ça en cancérologie quelque chose qui va être important quand on a le choix par exemple dans tout ce qui va être un peu des stratégies de désescalade thérapeutique c'est-à-dire donner un deuxième traitement mais qui va être moins lourd avec une épargne thérapeutique avec moins de prises par jour ou par exemple en cancérologie de faire deux stratégies une où on va administrer des chimios et l'autre on va juste surveiller parce que le risque de rechute est très faible et donc on se dit finalement on ne va pas exposer tous les patients à une chimio parce qu'il y en a très peu qui vont rechuter donc on va regarder avec des examens on va les suivre de près sauf que ça ce qui va beaucoup intervenir dans le choix thérapeutique c'est la notion que le clinicien il a de l'observance de son patient si le clinicien il pense que son patient il va prendre imparfaitement son traitement il va prendre le traitement plus complet plus lourd moins pratique à prendre il va se dire au moins c'est vraiment le cas des stratégies de thérapie thérapeutique antirétrovirale qui sont qui sont plus ou moins pardonnantes à l'inobservance on peut avoir des thérapies qui sont très efficaces mais si le patient il oublie de les prendre sans affiler ça va faire des augmentations de charges virales qui vont qui vont qui vont comment favoriser l'émergence d'échecs thérapeutiques etc donc le clinicien va préférer prendre le traitement entre guillemets bien plus standard plus solide peut-être plus compliqué à prendre et donc par exemple dans le cas de la cancérologie c'est vrai que si le clinicien il se dit ben voilà le patient il a eu son cancer traité est-ce qu'il va revenir tous les 6 mois se soumettre à des examens etc ou il va se dire non ben maintenant je suis passé à autre chose je ne vais pas retourner régulièrement j'en ai discuté avec des cliniciens va dire je préférerais lui faire sa chimiothérapie même s'il n'en a peut-être pas de bénéfice direct mais au moins il est là et donc ça cette notion-là on sait qu'elle n'est pas capturée par les bases de données parce que c'est quelque chose entre la relation entre le médecin et son patient qui n'est pas capturable on peut essayer d'utiliser beaucoup de proxy mais on sait qu'on sera toujours imparfait mais néanmoins c'est donc très important de discuter avec les experts pour au moins savoir que ce qu'on n'a pas pu contrôler par le design de l'étude c'est pas mesuré au moins en avoir conscience et le reconnaître et donc ça peut être la même chose dans un essai parce que pour ce genre d'essai on va aussi faire des sélections à qui nous le proposent oui alors ça du coup c'est encore plus et c'est encore plus pervers parce que du coup ça en rend même compte c'est vrai c'est tout à fait vrai la semaine dernière je faisais un cours en lecture critique de protocole avec une doctorante qui était doctorante en sociologie mais qui travaillait au ministère de la santé et elle me disait mais finalement on a tous ces résultats d'essais et puis après on a les traitements ils ne marchent pas en situation observationnelle parce qu'on sait que la population des essais on a une évaluation non baisée mais elle est hyper sélectionnée et donc c'est vrai qu'il y a cette tendance à beaucoup des agences de dire voilà il y a analysé les données observationnelles etc et parce que justement elles sont plus proches de la vie réelle et qu'elles apportent des tas d'informations qu'on n'a pas dans les essais randomisés mais malgré ça là c'est plus le problème même en termes de biais c'est que le biais on ne peut pas on ne peut pas continuer les biais mais voilà et donc mais c'est tout à fait vrai c'est d'ailleurs je pourrais on a été en fait dans les bénéfices des données observationnelles par rapport à un meilleur reflet de la vie réelle aussi et donc par rapport à la qualité d'été en fait finalement parce que du coup tu as le même tu as le même point de biais parce que dans l'observationnel il va y avoir un choix plus discuté et plus ouvert donc ça ne va être proposé qu'à celui est en plus l'observance c'est quelque chose l'observance vue par le médecin c'est quelque chose particulièrement pervers parce qu'il ne sait même pas sur quoi il se passe mais du coup on va avoir le même type de biais dans l'essai et ça pas tout à fait la même population sauf si tu as des cordes très larges et tout mais dès que tu vas avoir des petits essais ou des petites cordes observationnelles c'est vrai qu'en fait le biais qu'on peut avoir finalement quand on regarde le traitement et la maladie le fait d'être recruté dans un essai en fait ça nous fait aussi un biais de personne en fait c'est que les patients de l'essai ils ne sont pas comment ils ne sont pas représentatifs du traitement dans la maladie et finalement si on a contrôlé le biais par rapport aux facteurs de confusion le fait de les avoir recrutés et après la validité en fait externe des résultats ça va pour cette population là et pour la population générale ça pousse aussi mais c'est tout à fait juste quoi en fait et donc et donc donc malgré tout et c'est en fait c'est toujours un peu le problème quand on présente ces données observationnelles c'est que les cliniciens sont vraiment très très intéressés mais parfois je dis trop d'enthousiasme parce que le fait de faire des garde-fous et de bien expliquer que voilà en termes de niveau de preuve par rapport au contrôle des biais de sélection mais là plus lié aux facteurs de confusion la méthodologie de référence est laissée randomisée et donc du coup ces méthodes elles ont souvent été comparées aux résultats observés dans les essais c'est à dire qu'en fait quand on a l'effet du traitement sur la maladie qui a été mesurée dans un essai on regarde dans notre étude observationnelle on retrouve par exemple sur un critère de substitution c'est souvent ce qui se passe on a mesuré l'effet du traitement sur le critère de substitution dans l'essai puisque l'essai il était faisable que pour le critère de substitution on n'avait pas la possibilité de le faire sur le vrai critère d'intérêt on a analysé les données observationnelles on se dit si on trouve la même taille d'effet que sur comment l'essai comment l'essai qui a permis d'enregistrer la molécule on a l'impression qu'on a bien capturé les facteurs de confusion et après on regarde l'effet à plus long terme sur le critère de jugement d'intérêt c'est assez souvent comme ça que ces méthodes elles sont introduites au fur et à mesure en fait ces méthodes observationnelles elles sont validées alors le problème aussi c'est quand on a une covariate dépendante du temps parce qu'évidemment l'appariement ou la stratification ça c'est facile quand on regarde le choix du traitement comme quelque chose voilà à un temps donné et le problème c'est que comment souvent les gens ils vont pas être traités au même état d'avancement de la maladie on va avoir des facteurs de confusion on va avoir des covariates qui dépendent du temps et donc là en fait le principe c'est exactement le même que ce que j'ai dit tout à l'heure en fait on va donc toujours imiter les essais randomisés et donc supprimer en fait cette flèche qui va entre le facteur de confusion et le traitement mais en fait ma pseudo population c'est à dire cette population que j'observe pas mais qui est construite à partir de ma population d'intérêt qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde avait été traité qu'est-ce qui se serait passé si personne n'avait été traité je la construis à chaque pas de temps par pondération en fait c'est à dire par exemple on prend des patients infectés par le VIH ce qui est dans le cas dans ces exemples-là où on regarde au fur et à mesure ils entrent dans une cohorte et la probabilité d'être traités mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 en fonction de tous les facteurs de confusion donc on simule cette pseudo population dans laquelle tous les patients auraient reçu le traitement T donc T égale si là on est toujours sur deux modalités T égale 1 ou T égale 0 à chaque pas de temps donc c'est l'événement contrefactuel puisqu'on ne l'a pas vraiment observé chez ces patients et donc en fait quand on regarde les essais randomisés on a trois critères qui sont remplis on a l'interchangeabilité donc c'est-à-dire que les traités et les par le traitement expérimental et le traitement standard ils sont comparables en termes de facteurs de confusion comme c'est dans le cas dans un essai randomisé par le tirage au sort le critère de positivité alors là c'est exactement la même chose ça c'est aussi un défaut de comment je trouve de la modélisation causale c'est d'avoir introduit beaucoup de terminologies qui ne sont pas forcément très intuitives en fait la positivité c'est la même chose que l'overlap il existe un comparateur et pourquoi ici on l'appelle positivité c'est qu'on va créer nos pseudopopulations en pondérant par l'inverse de probabilité d'être traité évidemment divisé par 0 on n'aime pas donc c'est pour ça que la probabilité d'être traité elle doit être elle doit être strictement positive donc c'est pour ça que ça s'appelle ici le critère de positivité mais c'est exactement la même chose que de dire il y a le overlap et il doit y avoir un comparateur sauf que quand on fait une étude à parier on analyse une étude à parier c'est facile parce que on a fait comment l'appariement puis on dit en faisant l'étude il y a trois patients qu'on n'a pas pu à parier parce que le comparateur il n'existait pas tandis que là quand on fait ces méthodes là en fait dans la régression logistique on va avoir des probabilités nulles mais on va quand on va appliquer les condérations on ne va pas se rendre compte qu'on divise par 0 parce qu'on n'aura juste pas de ligne en fait dans notre régression logistique et donc pour ces strates là et donc en fait on va se trouver dans des estimations biaisées donc ça c'est important à retenir et la consistance en fait ça c'est juste de dire qu'en fait dans notre pseudo population l'événement qu'on observe pour un patient si c'est le par exemple si le patient il a reçu le traitement A égal à 1 ben en fait le contre factuel Y A égal à 1 là on l'a observé puisqu'il a vraiment reçu A égal à 1 et donc ça doit être vraiment le contre factuel il doit vraiment être égal à Y alors ça ça paraît évident mais en fait ce qui peut être un peu compliqué c'est quand on a des expositions de traitement un peu hétérogène notamment par exemple si je viens en médecine personnalité je regarde je compare deux traitements de thérapie ciblée le problème c'est que les patients ils ont une altération moléculaire mais parfois ils ont une autre altération moléculaire qui est sur le même chemin le même passway dans les données au mix et donc du coup est-ce que est-ce que c'est exactement la même chose en fait on a une certaine hétérogénéité et la condition consistance peut ne pas être rendue donc en pratique on va créer la pseudo population et chaque observation va être pondérée par la probabilité inverse d'être traité donc si un patient en fait de la strata C il avait un tiers de probabilité d'être traité et bien dans ma pseudo population il va compter pour 3 en fait donc par exemple j'ai ma population de mon élui dans lequel j'ai 3 patients on va dire on va dire par exemple donc c'est 3 000 patients donc ça j'ai 2 000 patients qui ont reçu le traitement A et j'ai 1 000 patients qui ont reçu le traitement B et donc là on va dire qu'on est dans ma strata C et donc là en fait mes 2 000 patients la probabilité d'être traité par 1 c'était 2 tiers donc je vais multiplier par 3 2 000 donc donc là je vais utiliser 2 tiers la probabilité d'être traité donc là j'avais 2 patients enfin 2 000 patients donc mes 2 000 patients je les multiplie par 3 2 000 donc ça me fait 3 000 patients et là la probabilité de recevoir le traitement B c'était 1 tiers donc je multiplie 1 000 par 3 et donc là j'ai mis 3 000 patients donc c'est dans ma pseudo population je suis bien dans la situation avec les beaux anges de Miguel Hernan en fait j'ai une taille de population qui est 2 L donc là mon L est égal à 3 000 là j'ai 6 000 patients et donc qu'est-ce qui serait arrivé à la population si tout le monde avait reçu le traitement A qu'est-ce qui serait arrivé si tout le monde avait reçu le traitement B et donc dans cette pseudo population sous réserve que j'ai bien l'interchangeabilité conditionnelle et la positivité mon association elle sera interprétable de façon causale alors les limites et bien c'est déjà il faut avoir capturé tous les biais tous les biais de sélection toute la confusion donc évidemment on peut pondurer que sur des co-variables qui sont mesurés importantes dans le traitement dans le choix du traitement donc là c'est pour ça que je reviens à la discussion avec l'expert essayer de capturer au mieux toutes les variables et on sait que par rapport à la randomisation on peut ne comment ne contrôler le biais de sélection que sur des variables mesurées et la positivité il faut qu'à chaque fois pour chaque une fois que j'ai j'ai été complète enfin j'ai complètement capturé ce biais d'indication il faut quand même que j'ai toujours un comparateur qu'il y ait toujours pour un certain comment un certain ensemble de covariables de confusion des patients traités et des patients non traités donc comment je reviens c'est vrai que je veux être assez répétitive sur cette phase la méthode ça ne remplace pas le goal standard d'évaluation des traitements qui est toujours qui est toujours laissé randomisé mais ça peut la place en fait des méthodes basées sur la pondération par l'inverse de probabilité d'être traité elles peuvent être utiles quand déjà il n'y a pas de consensus de la communauté médicale il faut que la question elle soit encore ouverte dans la communauté médicale qu'on a des données qu'on a que des données observationnelles donc de toute façon on n'a pas trop le choix et qu'on connaît bien et on a bien recueilli tous les facteurs associés au choix de traitement je trouve aussi que c'est intéressant mais là je reviens un peu en arrière c'est par rapport à ces modèles causaux aussi c'est d'utiliser les DAG comme un outil de dépistage des biais de sélection je trouve que c'est un outil très efficace de se poser la question sur les biais de sélection au travers de DAG et donc pour utiliser des modèles IPW il faut beaucoup parler avec les experts et il faut à chaque fois vérifier les hypothèses parce que ça m'est arrivé de revuver des papiers qui ont utilisé ces méthodes là et c'est vraiment la grosse limite c'est qu'on est souvent dans des situations où il s'est arrivé que des épidémiologistes viennent nous voir par rapport à ces méthodes où en effet on n'a que les données observationnelles mais où on est clairement dans des situations où on voit qu'on n'a ni l'interchangeabilité ni la positivité c'est à dire qu'on sait qu'on a mal capturé le biais de sélection et qu'en plus on a des patients on a des groupes de patients pour lesquels on n'a pas le comparateur alors là c'était pour revuver